Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Pensez à vous abonner s'écrit là et payer vos figurements chers avec le lien en description, c'est toujours ça, on part en plus à soutenir la chaîne. On se retrouve pour la nouvelle figurine de l'Overlord Necron, vous savez celle qu'ils ne nous ont pas annoncé au dernier preview online, qu'on pensait avoir au prochain preview online qui est genre vers mi-novembre, mais qui sort comme ça juste un lundi. Bon, du coup, moi je suis content parce que je le trouve joli, ça résout bel et bien le fameux Rumor Engine qui date de novembre 2021, ils le disent même dans l'article carrément que c'était le plus vieux, et on a également, et ça, ça va faire plaisir à pas mal de personnes je pense, un petit avant-goût des règles de Warhammer's The Old World, avec du coup toute la phase, enfin toute, ouais si, ouais si, toute la phase, ils ont dit qu'il y avait des trucs où ils allaient revenir plus tard, donc une grande partie de la phase stratégique, qui est une nouvelle phase, c'est un peu l'équivalent de la phase de commandement, de début de tour pour Eurusirizzi, ou la phase des héros pour Age of Sigmar, et on a également du coup le déroulé d'un tour complet. Vous allez voir, ça devrait pas être trop dépaysé par rapport à ce qu'on avait eu là-dedans, un petit peu quand même, parce que ça va quand même changer, mais ça devrait, enfin, à la première lecture, après ça peut être un peu compliqué, mais j'ai l'impression que les changements qu'on a eu entre cette V7 de 40k, et cette V2 d'Eurusirizzi, qui pourrait être, enfin, qui aurait pu être la V8, si elle avait pas été ce qu'elle était, je pense que les changements entre ça, et, enfin, entre ce bouquin de V7 et de potentiel V8, et ce changement de V8 vers la V9, ça s'appelle pas comme ça, mais ça aurait pu être ça, de Old World, devraient être à peu près similaires, dans le sens où on a gardé le sel de certains trucs, ce qui faisait le truc le mieux, tu vois, genre les blindages, les gabarits, ce genre de trucs, dans l'Eurusirizzi, mais des trucs ont été mis au cours du jour, avec l'arrivée des réactions, les pouvoirs psychiques qui ont été simplifiés, et qui ne sont plus dans une même phase de psy, c'est exactement la même chose, d'ailleurs, pour Old World, ça a disparu, pouf, il n'a plus la phase de psy, ils n'aiment plus la phase de psy, c'est fini, ça ne leur plaît plus, et ils l'ont gardé jusqu'en V9 de 40k, puis après ils ont dit, ah c'était bon, la phase de psy, ça dégage, ça ne nous plaît plus, enfin bref, on va voir ça ensemble, avant ça, si jamais vous voulez jouer, ou vous jouez Raptors, un chapitre des Space Marines, et bien il y a l'index qui sort dans le prochain Void Dwarf, vous avez également des règles pour les Curses City, un truc du bunker encore, un nouvel article du bunker, un petit tips de Heavy Metal pour les pinceaux, et des règles pour Warcry, donc voilà, je pense que ce qui intéressera le plus, ça sera peut-être l'index Astartes sur les Raptors, et après, le reste, c'est vous qui voyez, quoique, j'ai eu quand même beaucoup de retours positifs sur le Void Dwarf Bunker, donc je ne sais pas si ça continue à être positif ou pas, dites-moi en commentaire pour ceux qui ont encore le Void Dwarf, est-ce que vous êtes toujours contents, pas contents, de cet article-là en particulier, enfin cette série d'articles-là en particulier. Ensuite, on a la figurine gratos du mois, qui est du coup, sans surprise, une figurine du coup, des Cities of Sigmar, un guerrier de la boîte de base standard, qui était du coup déjà là, dans la boîte de lancement, où il y avait deux troupes de ça, deux fois dix, et là du coup, c'est sorti tout simplement en précommande du coup, depuis ce samedi là, sur deux semaines, et donc, c'est la figurine du mois de novembre, à récupérer à partir de quand déjà ? Du 11 novembre, voilà, donc c'est-à-dire que... Je regarde juste... Ouais, non, tu peux pas la récupérer avant la sortie, le samedi 11 novembre, c'est le samedi officiel de la sortie. Donc, tu peux pas avoir ta petite figurine de Cities of Sigmar avant la sortie, sauf si bien sûr, t'as été bon élève et que t'as acheté la boîte à l'époque, quoi qu'elle est peut-être encore disponible, je sais plus, j'avais regardé, la dernière fois, elle était dispo. Donc on a ça, et le petit collectible coin, c'est du coup le gobelin version Noël, je l'aime bien, lui, il me rend, mais c'est dommage, ils auraient dû le garder pour décembre, mais il est mignon, je l'aime bien. Donc on a ça, on arrive donc sur l'article du nouveau Overlord Necron qui arrive et qui a du coup un style pas mal du tout. Figurine cependant excessivement relou à trimballer, je pense, et je vous conseillerais de l'aimanter si jamais vous avez envie de l'acheter, puisque, enfin je sais pas si vous remarquez, mais là, il a rien, il n'y a pas de gambette là, en fait, il est vraiment en train de... Donc ça, c'est le Rumor Engine justement, il datait de quand ? Du 16 novembre 2021, quoi. Donc ça, mais regardez, voilà, il est troué là, donc tu vois, il tient par ça et par ça. Toute la figurine, du coup, elle tient par, bah du coup les deux... Ah non, attends même pas, ah oui ça, ok d'accord, ça tient par ça là, juste ici, et l'accroche du coup là. Donc tout ce qui est au-dessus, parce que là les jambes en fait, elles tiennent rien du tout, c'est vide. Donc tout le haut de la figurine, là, tout ça là, comme ça, ça tient par cette accroche-là et ce petit bidule-là. Donc, si jamais vous la prenez quand elle sortira tout ça, je vous conseille fortement de, bah, soit de l'aimanter, soit vraiment d'y mettre un truc spécifique dans votre mallet de transport, parce que c'est fragile, quoi. C'est beau, mais c'est fragile. Euh, donc voilà, je trouve qu'il a la méga classe avec sa petite, euh, sa petite boule de, euh, boule de... Orbe de résurrection, c'est la boule de la résurrection. Euh, donc ça, et euh, il a une petite règle spéciale qui fait qu'en gros il va bouger de 6 directement quand il va, quand il va, lui et son unité vont avancer, euh, ou il va jeter indécis, bien évidemment, et quand il va avancer normalement, avancer toujours ou battre en retraite, il pourra ignorer tout ce qui est sur sa route, mais ne pas finir dessus, bien évidemment, comme d'abord, enfin, une règle vol standard. Alors, il est marrant, moi je l'aime bien, je trouve qu'il a un bon style et tout. Cependant, je me pose un peu la question, c'est, qu'est-ce que Games a contre les persos nommés ? C'est-à-dire que, en fait, le Necron Overlord qu'on a, euh, actuellement, enfin, il... je trouve que c'est deux styles différents, mais je trouve qu'il faisait vachement bien le café, tu vois. Alors, certes, il date d'il y a longtemps, mais, euh... Ah oui, putain, comment ça s'appelle déjà ? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Ah, c'est dur en français, c'est, euh... Tétrarch, je crois, ou un truc comme ça, mais je me trompe toujours de truc. Euh... Et donc, du coup, bah, en fait, je veux dire, il était, euh... Tu vois, il était pas en... Il était pas en souffrance. Euh... Où est-ce qu'il est, notre ami l'Overlord Necron ? Euh... Il était même pas du tout en souffrance en termes de qualité. Il est là. Tétrarch ! C'était bien, ça va. Je trouve que ça va, tu vois, bah, après, il a la faux du destin, là. C'était assez relou à l'époque où tu devais payer les points, parce que ça coûtait 20 points. C'est-à-dire, tu sais, ah, c'est chier. Et tout le monde qui lui coupait le truc et qui le remplaçait par un... Par un staff, euh... Standard. Et, euh... Et donc, du coup, bah, elle est... Elle est bien, cette figurine, tu vois ? Genre, euh... Surtout quand tu vois, bah, justement, Euh... Obyron, euh... Zandrek, euh... Bah, Imotech, du coup, c'est bon, il est refait. Euh... Et tous les autres persos, en fait, qui sont encore en résine, tu vois ? Et du coup, je... Je comprends pas. Alors, je suis très content d'avoir une nouvelle figurine, mais des fois, faudrait peut-être, euh... Surtout quand c'est pas un nouveau perso qui apporte de la règle en plus, là. C'est juste... Enfin, si, en fait, puisqu'il a cette règle-là, Trans... Translocation, je trouve ? Mais, euh... Bah, c'est juste un Overlord, quoi, tu vois ? Très, très beau. Un Overlord, très, très beau. Mais, euh... Il y avait peut-être plus... Plus important à faire, tu vois ? Genre, euh... Quand je dis qu'il était pas en souffrance, euh... Euh... Tu vois, euh... Voilà, Anrakir. Encore, Anrakir, ça va pas. Bon, Trazin, on a l'impression qu'il est en train de mourir sur lui-même. Euh... Neymézor Zandrek ou Vanguard de Byron, je trouve qu'ils sont quand même un peu plus en souffrance, tu vois ? Euh... Ça, et... Ah, il a disparu ? Il est où ? Ah non, il doit être plus disponible. Euh... Ah, il a disparu, Horikan ! Ah ! Il va revenir ! Ok, donc, ça va. J'ai regardé. Tout va bien. Et s'il est définitivement indisponible en ligne, ça veut dire... Oh, 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 oh ! Eh, vous l'avez vu ici pour la première fois, je vais m'en rendre compte aujourd'hui, puisque je crois que j'ai regardé Anakron avant-hier, il était encore dispo. Euh... Du coup, mi-novembre, là, on va avoir une nouvelle figurine pour Horikan. Parce que c'est pas un repackaging. Là, les figurines en résine comme ça, c'est des packagés... Enfin, c'est des blisters tout pourris, avec juste une feuille blanche devant. Ils n'aient même plus la photo, rien du tout. Ou alors, peut-être que c'est la feuille noire maintenant, parce que ça a changé, avec marqué Warhammer, machin. Et donc, du coup, il n'y a pas de repackaging possible pour ces figurines-là. Autant, ça, tu peux avoir un repackaging, ça, 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 ok, d'accord ? Mais ça, non, tu vois, ça, non. Oh ! Et, mais... Comment ça se fait qu'on n'ait pas eu, là, hier soir, une annonce de précommande du codex Nécron samedi prochain, alors que les index Nécron sont définitivement indisponibles en ligne, tu vois ? Donc, du coup, ça veut dire que dimanche soir prochain, on va nous... Ah, bah non, je ne sais pas, en fait. Il faut attendre les reveals pour voir ça. Est-ce que, du coup, on aura plus ou pas plus de figurines Nécron ? Je pense que, du coup, ça veut dire que ça ferait peut-être de la faction Nécron la faction opposée aux Spaces Marines d'une version qui a eu le plus de refonte, même l'année d'après. Parce que si tu prends, par exemple, la Death Guard, ça, c'était pas de la refonte, parce que, enfin, si, les Plagues Marines, c'était une refonte, parce qu'avant, ils existaient en mode dégueu, ils n'étaient pas beaux. Mais tout le reste, c'était tout neuf. Mais l'année d'après, du coup, en V9, ils ont eu un perso totor terminé. Là, du coup, on a déjà dépassé, on est déjà à deux fois plus, puisqu'on a eu... Comment il s'appelle ? La tempête, là. Putain, ouais. Imotech, bien évidemment. Et ce Lord Nécron, et bien, du coup, peut-être sûrement, Auricane en plus. Donc, ça ferait peut-être vraiment des Nécrons, les big boss du recevage de nouveaux kits, tu vois. Très intéressant, très très hâte de voir, du coup, ce truc. Mais à quand ? À quand tout ça, tu vois ? À quand tout ça ? Parce que du coup, ça veut dire qu'ils vont peut-être... Ben non, si on devait l'avoir début novembre, c'est-à-dire samedi prochain, on nous l'aurait déjà annoncé. Quoique ça, on peut encore nous l'annoncer demain. Genre, mais je le vois bien plutôt le 11. Du coup, le 11, et le 11 novembre reveal... Mais non, tu peux pas avoir un reveal le 11, et annoncer le dimanche 5, c'est-à-dire dimanche prochain, que le codex est en préco. Ah, il va être en précommande le 18. Ben du coup, là, si vous voulez jouer Nécron, ah ouais non, mais on peut les télécharger gratuitement. Donc du coup, ça va. Tranquille, tranquille. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, tout en bas de l'article, ils ont dit qu'il arrivait quand le codex récron allait venir de ses tombes plus tard cette année. Donc c'est cette année, on parle de 2023, là. Donc ça sort absolument avant Noël. Sûrement peut-être pareil pour les Adeptus Mechanicus. Et voilà, c'est tout donc pour Warhammer 40 000. On va passer à Warhammer the Old World. Si jamais vous partez là parce que ça ne vous intéresse pas, léchez un petit pouce. C'est toujours sympa. Et pour ça, vous abonnez si jamais vous n'avez pas fait tout ça. Donc, Warhammer the Old World. Nouveau jeu qui arrive du coup début 2024. Nouveau jeu qui reprend l'ancien jeu. Bien évidemment, c'est un jeu neuf, mais sur une base ancienne. Et donc du coup, on a la séquence d'un tour pour Warhammer the Old World. On va avoir du coup quatre grands trucs. Là où avant, on en avait cinq, si je n'ai pas de bêtises. Attends, c'était où ? Putain, je l'avais mis. Les sorts, les bidules, le machin, le mouvement, manœuvre. C'est juste avant, c'est juste avant. Principe généraux, c'est juste après. Là, alors le tour, on avait du coup phase de move, phase de magie, phase de tir et phase de corps à corps. Là, on a phase de stratégie, phase de mouvement, phase de tir et phase de combat. On a donc plus de phase de sortilège. Et c'est parce qu'en fait, en fonction de votre sort, il sera dispatché sur les différentes phases. Un petit peu comme à 40K où aujourd'hui, tu as des... En fait, le truc psychique, c'est qu'une aptitude. Là, vous ne vous inquiétez pas, on a un exemple de sort. Il y a une valeur de cast et tout. Genre, ça reste... On reste dans une vraie phase de magie. Sauf que ce n'est plus une phase de magie. Elle est juste éparpillée. Mais voilà, on parle encore de casting value. On ne sait pas encore ce que c'est. Ils n'ont pas dit ce que c'est. Je présume que ça sera un truc du genre... Soit on pourrait partir sur un truc du genre... Un sorcier, il a XD et minimum 2, j'espère, à dépenser pour ses sorts. Et il en prend autant qu'il veut dans sa propre truc à lui-même pour faire son truc. Et donc, du coup, par exemple, avec 2D ou 3D, si jamais il en a 3, il devrait faire 7+. Sachant que la stat à 2D, c'est 7. Donc tranquillou, ce sort est censé passer en statistique à chaque fois. Après, évidemment, ça n'est jamais le cas. Soit ça, soit on pourrait partir sur un petit système dans le même délire qu'avant où tu as une poule 2D à déterminer au début et de voir, et après, tu peux en piocher un petit peu combien tu veux pour caster ton sort avec le même délire. Tu prends, par exemple, je prends 3D pour le faire à 7+. Comme ça, je suis sûr que ça passe. Ou je la joue safe parce que... Enfin, genre, je n'ai pas peur et je ne jette que 2D parce que c'est la stat et je fais mon 7+. On pourrait partir sur ça ou ça. Je ne sais pas trop. Ça pourrait être autre chose. Mais moi, ça me paraît être pas mal. Je pense que la poule générale, c'est peut-être la mieux parce que du coup, ça permet quand même de... Enfin, moi, j'aimais bien ça. En 40k V7, on avait une poule générale sauf que là, ce n'était pas des valeurs à avoir. C'était juste le nombre d'activations, enfin, le nombre de 4 ou plus que tu faisais. Mais pour un sort qui nécessitait, par exemple, 2 charges warp, tu pouvais prendre... Et s'il était important pour toi, du genre... Relancer l'invu, tu vois, tu ne voulais pas le rater. Tu prenais 4D, tu prenais même 5D des fois. Tu disais, bon, vas-y, tiens, tiens, fais-moi ça. Et 5D, pour avoir 2 cas de plus, en général, tu es en stat haute et ça devait passer quasiment à chaque fois. Ça arrivait que non, mais la plupart du temps, c'était bon. Et donc, du coup, tu pouvais en fait dépenser tes ressources un petit peu comme tu voulais. Et ça, j'aime bien, personnellement. Parce que ça, en fait, ça fait faire des choix et c'est les choix stratégiques qui font que tu es ou pas le vainqueur à la fin du truc si tes choix ont été meilleurs que ceux de ton adversaire. C'est ça que j'aime bien. Donc, la phase de stratégie, celle qu'on va voir le plus aujourd'hui. Donc, pendant la phase de stratégie, le joueur actif va faire des enchantements. L'enchantement, c'est un sort bonus pour soi. Les ex-spells, parce que je ne sais pas comment ça va être, ça serait des enchantements, peut-être, je ne sais pas trop. C'est des sorts malus pour l'adversaire. Terminé. Et il va faire aussi certaines règles spéciales avant de faire les... 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 les jeux de ralliement. Donc, si jamais vous avez un... un pâté... je ne sais jamais comment on dit... un régiment, voilà, c'est ça, par un pâté, qui est en fuite, c'est à cette phase-là que vous allez voir s'il revient ou il ne revient pas. La phase de move, d'ailleurs, très intéressant, ça, c'est là qu'on va faire les déclarations de charge. Ce qui rappelle... Enfin, moi, en tout cas, ça me rappelle le Seigneur Zanneau. Sauf qu'au Seigneur Zanneau, tu ne déclares pas ta charge. Tu bouges, tu arrives, tu as chargé. YOLO au Seigneur Zanneau, tu vois. Donc, ça, et les réactions de charge. Donc, ça, c'est un truc qui est sûrement nouveau. Sauf si ça parle juste du tir en contre-charge. À voir. Et donc, les mouvements de charge des 6 unités. Et après, ces mouvements-là, il reste des trucs à faire ou autre. Vous le faites. Et s'il y a des sorts à caster spécifiques, vous le faites. Du genre, je ne sais pas moi, en fait, un sort bonus de la phase de stratégie, ça pourrait être un truc du genre Rerolle les uns. Il y a ce sort-là, justement, en bas, tu vois. Rerolle tous les uns. Et un sort de... de phase de move, ça pourrait être un truc du genre gagne-fly. Gagne-vol, entre parenthèses, X. Je dis ça parce que, c'est ce qu'on a un peu plus bas. On a, tu vois, la fly X. Donc, ça pourrait être ça, par exemple, un sort de phase de move. À voir. Après, là, on... on spécule parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça pourrait être intéressant. La phase de tir. Donc, pendant la phase de tir, le joueur actif va tirer. Stupeur. Tac, tac, tac. Donc, les unités qui sont armées avec les missiles et tout. Ils vont également faire les tirs des machines de guerre et faire les sorts de magie qui sont, du coup, soit des vortex, soit des missiles. Donc, en gros, les sorts qui vont faire mal. Donc, pas des sorts qui vont te permettre de bouger plus ou des malus. Par exemple, les malus, ça pourrait être moins un à tout pour un sort de stratégie. Moins un à tous tes jets de tir ou à toutes tes touches ou un truc comme ça, tu vois. Et là, du coup, ça sera des sorts qui font une force 10 dans la tronche et ça ne te fait pas du bien. Donc, ça, ça sera dans la phase de tir. Et enfin, la phase de combat. Donc, pendant la phase de combat, les unités qui sont au combat, ils vont se taper dessus et les psiqueurs, enfin, les psiqueurs, les sorciers vont pouvoir faire des sorts pour faire des trucs en plus, etc., etc. Et à la fin de cette phase, on aura, du coup, la fin du tour qui sera comme ça et ça reviendra. Donc, en gros, voilà ce que c'est. Et donc, parmi toutes ces phases, il y a des sous-phases. Donc, ça peut paraître assez lourd, en tout cas, là, pour le coup, pour la phase de stratégie parce que tu dis, putain, je n'ai même pas bougé une seule figurine et je me tape déjà tout ça. Mais, dans la réalité des choses, tu es loin de faire tout le temps les mêmes phases, en vérité. Et donc, là, dans la phase de stratégie, c'est là qu'on va, par exemple, avoir... Tac, 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 on va avoir quoi ? Ouais, là, la règle spéciale. Donc, ça, ça va être les trucs de règle spéciale ou les certains tests à faire. Par exemple, les tests de stupidité pour les trolls, ça va être là aussi que les goblins de la nuit fanatiques sont placés sur la table. on va avoir des trucs comme, par exemple, ça qui est un item d'enchantement qui est pour les bretoniens et qui va dire que pendant la phase, la sous-phase de commandement de son tour, si jamais il n'y a pas d'unité engagée au combat, ce personnage peut tenter d'utiliser un Falcon Hall on Fredmund bannière en faisant un test de leadership donc de morale et si jamais il le fait jusqu'à la fin de votre prochaine à toi, phase, donc sous-phase, donc ça veut dire que ça va prendre tout ton tour à toi plus tout le tour de ton anniversaire jusqu'à la prochaine truc, les unités ennemies qui ne... attend, c'est quoi déjà ? Ouais, elles ne pourront pas utiliser la règle spéciale vol et ça, sans aucune limite de portée ou autre, enfin, en tout cas, pour l'instant, c'était pas... Ah non, je crois que c'était... non, non, le truc avec la portée de bannière, c'est pour l'autre sort donc chaud donc voilà, vous avez les règles de stupidité pour les trolls par exemple, les règles, donc ça, c'est un enhancement vous avez par exemple ça qui est du coup un enhancement de casting value de 7 donc là, c'était une règle via sûrement une bannière ou un truc comme ça je suis pas dans ma tête je me suis dit que c'était une bannière tac, on pourra avoir un sort donc ça, c'est un enchantement casting de 7 plus sur soi-même et c'est jusqu'à la fin de la prochaine phase enfin, sous-phase de début de tour du coup, toutes les unités ennemies qui sont dans le Nehekaran Undead Special Rules et qui sont du coup à portée de commandement de portée... ouais, de portée de commandement du caster du sort pourront relancer tous les jets de touche de 1 naturel donc pas de malus ou autre et donc du coup ça, c'est assez intéressant ça donne aussi une règle en plus qu'on aura plus tard qui serait du coup la commande range donc du coup la portée de commandement des personnages donc on va voir tout ça et voilà et après du coup vous avez bien évidemment la phase de ralliement enfin la sous-phase de ralliement dans la phase de stratégie et à noter que si jamais vous êtes en dessous de votre moitié de force vous avez moins 1 au leadership pour vous rallier et si vous êtes en dessous de 25% donc c'est à dire si vous avez un régiment de 4 ans et qu'il n'en reste qu'un seul là il vous faut absolument un double 1 sinon ça s'en va jusqu'au bout du monde et donc voilà donc après ils ont dit qu'on allait voir plus de choses pour la suite bien évidemment U only here on Warhammer Community bien évidemment ça sera pas sur le reste donc voilà ça c'était le déroulement de la phase stratégique mais comme je vous ai dit gros ça mardeau ça ira quand même assez vite parce que là tu te dis waouh ça va être trop long il va y avoir trop de trucs et tout enfin pour ceux qui attendent pas All Lord si jamais il y en a d'autres qui là se posent la question tu vois genre en mode d'essayer Outward ou pas ne vous inquiétez pas une phase de stratégie comme ça ça ne sera jamais très très long c'est à dire que tu vas avoir en général je sais pas moi on va dire 4 ou 5 trucs à faire qui seront donc soit des des bannières soit des sorts soit des des règles spéciales à faire mais ça va aller très très vite ça va faire alors ça c'est pour ça je caste ah bon ça va pas marcher ça c'est ça je fais un test de com ah c'est bon et eux est-ce qu'ils sont débiles hop ils sont pas débiles c'est bon terminé après t'as si enfin si jamais il y a besoin de rallier eux est-ce qu'ils se rallient boum j'ai jeté les dés ils se sont ralliés ils se sont pas ralliés à voir terminer la phase de stratégie ça sera vraiment pas si long que ça ça peut paraître lourd comme ça mais dans la réalité des choses ça l'est pas très très souvent après parfois il y a parfois il y a toujours une armée qui va être spécialisée dans les trucs relous et bien long ça c'est dans tous les jeux c'est comme ça t'en auras forcément une qui va faire que justement toutes ces phases seront super longues et super chiantes et surtout pour l'adversaire parce que du coup pendant tout ce temps là t'attends en fait si tu le fais un peu chier et donc ça ça arrivera mais à part cette armée là parce qu'il y en a toujours une c'est pas dit mais la plupart du temps il y en a quand même une qui finit toujours par faire chier à toutes les phases parce qu'elle a toujours tout à faire elle sait tout faire elle sait tout trop bien faire et à part celle-ci potentiellement du coup si elle existe ça devrait aller ça ira quand même assez vite surtout après quelques parties donc vous inquiétez pas si jamais vous êtes intéressé par Old World ça sera lourd au début mais ça ira très 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 vite juste après et donc voilà c'est tout pour tout ça qu'est-ce que vous pensez de ce petit Overlord Necron est-ce que vous l'aimez bien est-ce que pour l'instant le preview qu'on a bon après c'est pas grand chose mais sur comment se déroule un tour pour Warhammer dit Old World ça vous vote ça vous en touche une sans faire bouger l'autre ou vous dites c'était mieux avant de toute façon il n'y a pas 36 solutions après vous pouvez toujours laisser une chance au truc mais à voir je me dis que ça ça manque j'ai ceux-là avant on avait ça j'ai même le V6 tu vois et bien ça ça manque parce que moi je crois que je vais lire une règle série 6 c'est là-dedans tu vois et bien c'est relou ça c'est bien ça voilà c'est donc tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire prenez soin de vous bonne app bonne nuit à demain ciao